bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment est ce qu'on peut récupérer automatiquement la liste des régions et des départements français sans avoir à faire de copier-coller sans avoir un fichier dans lesquels on a déjà fait ce truc là parce que l'information existe en ligne et du coup en le faisant en quelques clics alors on va prendre le temps de faire un truc un peu sympa qui va vous permettre d'apprendre à utiliser Power Query parce que l'outil qu'on va utiliser là-dedans c'est Power Query qui est un outil qui va nous permettre de nous connecter à des sources de données qu'elles soient en ligne ou sur vos ordi ou n'importe quoi et on va pouvoir à partir de ça récupérer les infos donc je vais vous montrer comment on va faire et le premier truc qu'on va faire c'est que on va se connecter à Power Query dans un fichier qui existe j'ai créé un fichier, j'ai créé une feuille paramètres parce que les infos qu'on va récupérer sont très bien pour avoir des paramètres qu'on va utiliser dans des formules ou dans d'autres outils Power Query ou dans des tableaux croisés dynamiques etc et donc j'ai une feuille, j'ai un classeur vierge, j'ai une feuille paramètres que je viens de créer et moi ce que je vais vouloir faire c'est trouver un endroit en ligne dans lequel je peux récupérer ces informations qui sont accessibles à tout le monde pour la liste des départements et des régions françaises et françaises l'un des endroits où on peut le faire c'est en cliquant sur liste des départements français de Wikipédia alors bien sûr il y aurait d'autres endroits mais disons que ça ça va être à la fois une source où on sait qu'elle va être quand même actualisée parce que c'est une source qu'on sait qu'il va y avoir de l'actualisation sur ça qui va être en même temps complète sans trop de complexité à modifier et qui va en même temps parce que c'est du Wikipédia et que c'est pas une API qui va nous demander un peu de bosser donc je le fais hop ce que je fais c'est je viens ici je prends l'URL je vais vous montrer rapidement mais on a bien un tableau ici dans la page Wikipédia qui nous donne plein d'infos et qui nous donne notamment la région, le code, le nom et puis la population je vais venir récupérer ces 4 infos dans mon Power Query, dans mon Excel grâce à Power Query donc je viens récupérer ça et ici je vais faire données et sur la gauche j'ai à partir du web donc tout ça c'est la partie Wikipédia euh la partie Wikipédia c'est la partie Power Query qui va nous permettre de récupérer des données depuis différentes sources et moi je vais dire que ma source c'est le web donc je vais lui donner une URL qui est celle que j'ai copiée et cliquer sur OK là il travaille un peu, Power Query cherche un peu c'est normal ce qu'il fait c'est qu'il est en train de regarder tout le code de la page dont j'ai mis l'URL et à partir de tout ce code ce qu'il est en train de faire c'est qu'il est en train de regarder qu'est-ce que lui, Power Query, peut récupérer il va pouvoir récupérer des choses qui sont codifiées comme des tables, des tableaux, des listes et donc par exemple il arrive à récupérer ici la liste des départements que je vous ai montré je vais cliquer sur transformer les données et je vais venir du coup dans l'éditeur Power Query faire des modifications pour ne récupérer que ce qui m'intéresse et nettoyer tout ce que je ne veux pas, supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin donc là on voit qu'il m'a récupéré 107 lignes et 14 colonnes donc j'ai plus d'infos que ce que je voudrais je vais commencer par ici, un truc qu'on fait souvent dans Power Query je vais remonter les lignes pour que cette ligne là, qui est actuellement la ligne 3 devienne le titre de chacune de mes colonnes donc je vais utiliser la première ligne pour les entêtes ça ne se présente peut-être pas pour vous au même endroit que moi mais vous avez quelque chose comme ça dans l'onglet accueil de Power Query et voilà, j'ai à peu près code je vais ici mettre que c'est le département plutôt ici je ne vais pas garder certaines colonnes donc je ne vais pas garder le chef-lieu, la date de création, etc en fait comme je vais garder moins de colonnes que j'en ai en tout je vais appuyer sur contrôle pour sélectionner seulement les colonnes que je veux garder je sélectionne la première, je reste appuyé sur contrôle pour sélectionner la deuxième je vais me déplacer un peu pour récupérer ici les régions administratives et me déplacer encore un peu ici pour récupérer la population peut-être la superficie, voilà on va faire superficie et population et je vais lui dire de supprimer, pas les colonnes, mais supprimer les autres colonnes du coup je me retrouve avec seulement je suis passé de, je ne sais plus combien j'en avais, je peux revoir ici je suis passé de 14 colonnes à seulement 5 colonnes et c'est les 5 colonnes que je veux je vais modifier un tout petit peu leur ordre et leur nom pour que ce soit plus simple je vais dire que ça c'est juste la région que ça c'est juste la population je traiterai les années après et que ça c'est juste la superficie en haut kilomètre carré mais est-ce qu'il y avait marqué quoi ? je ne me souviens plus je regarde ici superficie en kilomètre carré, bon ben je vais quand même le remettre je vais dire que ça c'est superficie en km2 je n'ai plus que ces 5 colonnes là je vais réduire un peu la taille de ça pour que vous voyez bien tout rentre ici je vais modifier le nom de ma requête je peux le modifier ici ou ici il y a plein de petits mots que je ne veux pas donc je vais juste l'appeler région et département ça ça va être mon import des régions et départements hop, je vais peut-être faire ça, vous allez le voir en entier région et département et du coup maintenant je vais faire plein de modifs pour éliminer tout ce qui n'est pas intéressant et faire en sorte que ce soit le plus efficace possible donc dans ce qui n'est pas intéressant j'ai le fait de savoir que les noms des départements sont masculins singuliers c'est ça, m.s. c'est masculins singuliers qui sont féminins pluriels pour les Alpes de Haute-Provence c'est féminin pluriel, etc donc c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas trop donc ce que je vais lui dire c'est que je vais dans cette colonne là je vais la sélectionner je vais cliquer sur transformer et comme c'est une colonne de texte et que je veux faire des modifications de texte sur certains caractères je vais pouvoir aller ici sur colonne de texte je vais dire que je vais extraire le texte qui est avant le délimiteur et du coup je vais faire avant la parenthèse comme ça j'ai plus ce qu'il y avait avant ma parenthèse et je vais faire un autre truc c'est que je vais lui dire maintenant que je veux nettoyer parce que je vais avoir forcément des espaces en trop, etc en cliquant sur supprimer les espaces et nettoyer je vais avoir un truc nickel dans les fonctions Excel c'est l'équivalent de suprespace et épurage ça va me permettre d'avoir quelque chose dont je sais que je n'aurai pas de surplus un espace en trop un petit problème comme ça je n'ai pas besoin de le faire ici logiquement c'est déjà fait je pourrais m'assurer que ce soit bien fait en le faisant mais je ne vais pas le faire là et ici je vais faire un peu la même chose de colonne de texte extraire texte avant le délimiteur et là j'ai toujours des textes je vais faire la même chose j'ai des espaces moi je voudrais que ce soit des nombres donc je voudrais qu'il n'y ait pas d'espace et que ce soit sur la droite comme c'est le cas ici et donc je vais de la même manière faire supprimer les espaces on voit qu'ils n'ont pas été supprimés ceux-là parce que c'est des espaces un peu spéciaux je vais faire nettoyer aussi je vois que ce n'est pas encore suffisant j'ai toujours des espaces je ne les voudrais pas donc je vais faire clic droit remplacer les valeurs et je vais dire que je vais remplacer avec des caractères spéciaux enfin certains caractères spéciaux que sont les espaces insécables qui sont des espaces qui permettent de ne pas avoir un nombre qui est coupé en deux en plein milieu et qui serait la source d'un quiproquo qui nous permet parce qu'on pourrait avoir par exemple écrit 1000 sur une page et en fait il y avait 3 zéros sur la page d'après de notre rapport et en fait on parlait de 1 million d'unités vendues par exemple et nous on ne voit que 1000 et donc il y a un vrai quiproquo on se dit on n'a vendu que 1000 alors qu'on pensait avoir vendu plus effectivement il y avait 3 zéros sur la page d'après et donc ces espaces insécables sont des trucs qui vont souvent arriver qui vont être nécessaires de retraiter dans Power Query alors je dis souvent c'est peut-être 10% des cas mais c'est bien de le savoir donc là j'ai quelque chose qui est déjà pas mal maintenant qu'ici j'ai une population dans laquelle j'ai des nombres sur lesquels je n'ai plus d'espaces insécables ou de parenthèses ou de trucs en plus je vais pouvoir dire que c'est des nombres entiers la population il y a peu de chances que ce soit des nombres décimaux il n'y a pas de demi personnes dans un département et il me dit qu'il y a des erreurs donc là je vois que j'ai 1% d'erreurs je peux lui dire de supprimer les erreurs et de voir un peu ce qu'il me propose en fait ce que je vais aller regarder c'est qu'est-ce que j'ai ici je vais peut-être même donc j'ai des erreurs qui vont être indiquées en bas tiens on ne voit pas bien donc je vais plutôt aller ici ça va être mieux je vais dire montre-moi la liste des codes de département et je vois que les 3 derniers finalement sont des sommes d'autres choses donc j'ai la somme des départements d'Outre-mer la somme hors hors les com et la France métropolitaine donc je vais juste masquer ces lignes-là je ne vais pas vouloir les garder donc je vais les désélectionner et du coup là je n'ai plus d'erreur je n'ai plus cette erreur-là j'aurais pu faire dans l'autre sens pour ne pas avoir les erreurs j'aurais pu d'abord le faire ici et ensuite passer en format nombre mais je l'ai fait dans ce sens-là et ça me fonctionne très bien je vais juste vous montrer un peu voilà ce que j'avais avant peut-être texte extrait texte nettoyé et on va faire ça ce que j'avais tout en bas c'est que j'avais ici pas de parenthèse et du coup ça ne m'a pas permis de faire certains trucs donc c'est pour ça qu'il y a eu certaines erreurs et donc ce n'est pas très grave je n'ai vraiment pas besoin d'en tenir compte j'aurais pu traiter le problème à un autre moment et je l'ai traité à ce moment-là et ça fonctionne aussi donc là j'ai mon code mon département ma région ma région finalement je vais la mettre devant parce que c'est ça l'un des premiers critères que je voudrais regarder et si on met la région devant à ce moment-là ce qu'on va faire c'est qu'on va trier par région donc je vais avoir tout ce qui est Auvergne Rhône-Alpes donc il y a le Rhône l'Ardèche l'Allier etc etc je vais avoir tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté Côte d'Or etc jusqu'au territoire de Belfort et puis voilà j'ai la Bretagne il y a 4 départements en Bretagne j'ai le centre-val de Loire la Corse avec Haute-Corse et Corse du Sud et puis voilà donc logiquement la suite sachant que la Guadeloupe la Guyane etc sont à la fois une région et un département donc ça va jusqu'au bout avec Ile-de-France alors attention Ile-de-France il apparaît en dernier c'est juste parce que les caractères accentués les caractères spéciaux donc souvent les accents et le cécédille et le E dans l'eau et le E dans l'A de Laetitia par exemple ou de Euil vont être traités après l'ordre alphabétique normal donc voilà on a ça on pourrait le gérer ici mais moi je vais le laisser tel quel donc j'ai ça ça veut dire que maintenant ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez simplement cliquer sur accueil fermer et charger je vais sauter quelques lignes hop j'aurais pu fermer et charger dans ma feuille paramètre je ne l'ai pas fait c'est pas très grave je vais supprimer cette feuille paramètre pour mon exemple j'aurais pu faire un peu mieux refaire une feuille paramètre ici puisque de toute façon c'est le premier paramètre que je fais et simplement lui dire que je veux sauter quelques lignes et dire que ça ça va être mes départements et régions et je pourrais facilement faire des recherches à partir par exemple d'un code postal récupérer les deux premiers caractères de ce code postal vérifier à quoi ça correspond parmi cette liste là et dire en fonction de ça j'attribue une région je calcule une population ou un nom de département d'ailleurs etc et donc ça va m'aider à cartographier à catégoriser de manière géographique par exemple des clients dire que tel client lui il a tel code postal donc forcément il est dans tel département et donc forcément dans telle région et donc je pourrais faire par exemple une analyse de chiffre d'affaires par région plutôt que juste par client et ce sera intéressant pour plein de choses et donc ce truc là peut être une bonne base à une analyse plus complexe derrière notamment si vous voulez faire un tableau de bord si vous voulez faire des KPS géographiques etc vous lui donnez une info que vous avez donc par exemple un code postal et à partir de ça il va vous permettre de récupérer des infos qui vous manquent donc quel est le département et la région et peut-être la population ou la superficie qui sont adossés à ce code postal voilà pour cette petite démo Power Query assez facilement on a fait plein de petits trucs je vais retourner dans Power Query faire un mini récap donc pour retourner dans Power Query c'est donner obtenir des données et lancer l'éditeur c'est l'un des chemins d'accès et du coup ici on a un code qui n'est pas parfait qu'on pourrait commenter qu'on pourrait améliorer de plein de manières notamment il y a des lignes où on aurait pu sans doute faire plus simple il y a des étapes qu'on aurait pu sauter ou combiner mais on a un code qu'on a fait de manière assez naturelle un peu en langage humain voilà les opérations humaines que j'aurais fait en étapes humaines et qui nous permet de passer de pour rappel on avait cette URL qui correspond à cette page Wikipédia qui contient plein de textes etc et en une dizaine de minutes une vingtaine de minutes peut-être on arrive facilement à ce résultat là qui est celui qu'on a ici et sur lequel ce sera facile de retravailler voilà pour cette vidéo et puis à bientôt pour des formations avec nous des commentaires si jamais vous avez détecté des choses que vous auriez voulu faire autrement ou des questions sur des trucs que vous n'avez pas réussi ou que vous voudriez faire en plus etc et puis à bientôt dans tous les cas sur LinkedIn sur notre site pour nos formations ou sur YouTube pour nos vidéos comme celle-ci sur Power Query sur Excel sur Dax etc